C'est parti, alors, le Nuzlocke Randomizer Pokémon Emerald. On va commencer en faisant la randomiser, donc, pour ce faire, on a notre petit soft de randomizer, on va ouvrir notre Pokémon Emerald, voilà, hop, et ce qu'on va faire, nous, on va pas se mettre en race mode, parce que ça peut être utile, ça peut, voilà, ça sera d'utile pour la fin. On va pas changer les stats, on va pas changer les types, on va pas changer les évolutions, on va faire les évolutions possibles, même si elles sont impossibles. Les XP, tout ça, on y change, on change rien. Les starters, on va faire les starters random, mais avec des évolutions, donc c'est forcément des starters qui ont 3 levels d'évolution. les Pokémon statiques, est-ce qu'on les fait random ou pas ? Ça pourrait être marrant. Ouais, on va les faire random, complètement. Quoique, est-ce que les Pokémon légendaires, on les laisse statiques ? Non, on va les faire random aussi, les trades, on va randomiser, les Pokémon demandés, les Pokémon donnés. Quoique, non, on va les laisser un change, comme ça. Ce sera mieux pour plus tard. Bonjour, Bakoum. Comment va ? Là, je suis en train de faire la conf qu'on va utiliser pour le randomizer. Ça veut dire que tu peux rencontrer un Mewtwo dans les lots d'herbe ? Oui. Alors, ça, c'est juste après, c'est au niveau des wild. En gros, ça, c'est le soft qui permet de randomiser le jeu. Tu peux randomiser tout un tas de trucs. Tu peux randomiser les stats. Voilà. Tu peux randomiser les évopollutions. Par exemple, un Ratata peut très bien évoluer en Mewtwo. Qui, lui, peut ensuite réévoluer en, je sais pas, en Crisacier. Voilà. Là, ça, je le fais pas. Tout ça, pour l'instant, je laisse des trucs de base. Tu peux aussi changer les types. Tu peux changer les forces et les faiblesses des types. Tu peux vraiment randomiser quasiment tout. Mais tout ça, on n'y touche pas. Ce que je change, moi, c'est surtout... Je change les starters. Donc, les starters ont forcément... C'est forcément des pokémons sur 3 niveaux, mais c'est des starters random. Les pokémons légendaires vont être totalement random. Est-ce que tu peux évoluer un niveau 3 au niveau 1 ? Mais ouais, mais ouais, c'est mieux de pas y toucher. Oui, parce qu'en fait, alors, tu vas le voir après. Je sais pas totalement comment est-ce que tous les paramètres interagissent ensemble. Mais je suppose que oui. Tu peux évoluer un niveau 3 au niveau 1. Pour moi, ça, ce serait pas surprenant. Après, je sais pas comment ça marche. Est-ce que tu peux avoir après des pokémons sur 5 niveaux ? Tu sais, par exemple, une évolution de niveau 1 qui te donne une autre niveau 1, qui te donne une autre niveau 1, qui te donne une niveau 2, puis une 3. Je sais pas comment ça se fait, mais tu vas voir. On va passer sur quelques paramètres. Les échanges dans le jeu, donc ça, on a dit qu'on les laisse inchangés. Donc, on va voir aussi comment ça se passe. Tu vas voir pourquoi juste après. Les movesets, tu peux randomiser la force des attaques, la précision, etc. En fait, tu peux vraiment changer tout. Tu peux changer les attaques aussi des pokémons. celles qui le chopent. Les pokémons des entraîneurs, donc les pokémons des traîneurs, des dresseurs adverses. Tu peux les randomiser aussi. Et ça, moi, je le fais pas. C'est pour garder, en fait, la difficulté de base du jeu, quoi. Les pokémons sauvages, et c'est là que c'est intéressant. Tu peux randomiser les pokémons sauvages de plusieurs façons. Soit tu les laisses tel quel. Soit tu les fais random, mais genre, tout totalement. Soit tu fais ce qu'ils appellent le zone 1 pour 1. Genre, dans la première zone, si tu as des ratatas, ils vont dire, tous les ratatas de la première zone, ça devient des salamèches. Donc tous les ratatas sur la route 1, ils seront tous des salamèches. Par contre, ratata sur la route 2, il sera changé en autre chose. Ça pourrait être devenu crise acier, coconfort, voilà. Et moi, l'option que je vais prendre, c'est le global 1 to 1. Ça veut dire que le ratata sur la route 1, si ça devient un salamèche, le ratata sur la route 2 aussi. Et ainsi de suite sur la route 3, sur la route 2, voilà. Après, tu peux mettre tout un tas de trucs. Tu peux dire, ouais, mais ne pas utiliser les pokémons légendaires, voilà. Moi, ça, je m'en moque. Moi, je veux juste du 1 pour 1. Ce qui fait que, si, coup de bol, ratata, c'est Mewtwo, je vais me retrouver avec, sur toutes les routes, des Mewtwo partout, quoi. Ce qui peut être bien, parce que pour prendre de l'XP, ça va être cool. Ce qui peut être très dur, puisque dès que tu vas arriver dans les herbes à la fin, niveau 35, 40, 45, tu vas te retrouver contre des Mewtwo niveau 40, 45. Donc ça peut très vite, voilà. Si c'est dans les herbes, ça va, ça s'esquive. Si c'est l'hénosphère aptique dans les grottes, c'est plus le même. Donc, en quel cas, il faudra peut-être se stratégiser en fonction de ça. Tu peux changer aussi les CT et les CS. Voilà. Il y a un truc physique qui t'empêche de capturer... Non, non, il n'y a pas de truc physique qui m'empêche. Ça, c'est vraiment une règle que tu t'imp... C'est à moi de m'en empêcher. C'est une règle que tu t'imposes à toi-même. Quand tu décides de faire ça. Quand tu décides de faire un Newslock. Parce que tu peux très bien faire un Randomizer sans être Newslock. Et tu peux très bien faire un Newslock sans être Randomizer. Ça, c'est vraiment... Là, je fais juste le truc. Les items sur le sol, pareil, on n'y touche pas. On les laisse parce que ça peut totalement péter le jeu. Si tu choppes des items Mimba ou si tu as des trucs qui manquent. Donc, les textes rapides. Qu'est-ce que ça me permet de ça ? Ça, ça me permet d'avoir les textes qui s'affichent vite fait. Donc ça, on va le prendre. Courir dans les maisons. Ça, on va le prendre aussi. Ça peut être super pratique. Alors, si tu trouves personne qui peut porter la CS coupe. Par exemple. Ça, c'est un cas, justement, j'y pensais. Soit, en fait, tu peux te dire, tu te démerdes. Étant donné que je vais faire du 1 pour 1. Global. Il y a quand même beaucoup de chances que je tombe sur un Pokémon qui puisse faire couple. Rien que par le choix du starter. Je peux très bien me dire, ok, starter, j'ai un starter haut. Ok, je vais prendre le starter haut parce qu'il me fait le surf. Voilà, parce que ça va me permettre d'avoir surf, d'avoir cascade. Tu peux très bien te dire ça. Après, tu peux gérer le truc aussi. Dès que tu as la canne à pêche, tu sais que la canne à pêche simple, la canne, chope des Magikarp tout le temps. Alors, si jamais je me rends compte que le Pokémon que je pêche avec la canne simple, en fait, quand j'ai la canne simple, je vais aller sur une route que j'ai déjà fait. Je vais tester. Je vais voir que c'est... Ouais, mais il peut évoluer en train de faire ton starter haut. Non, parce que cette option-là, je ne l'active pas. Mais ouais, ça peut... Voilà, ça peut arriver que tu te retrouves un petit peu coincé si tu fais vraiment un randomizer full. Voilà. Après, c'est à toi de gérer. Tu as aussi des trucs... Tu peux aussi dire dans les movesets, faire que... Tu vois, dans les CS, tu peux très bien dire... Ouais, je m'arrange pour que... Regarde, tu vois, tu as un truc qui te permet de dire que tous les Pokémon peuvent utiliser toutes les... Toutes les CS. Regarde. Tu as un truc là. Comme ça, tu te blindes et au moins, tu es sûr que tu ne seras jamais bloqué. OK. Pour le randomizer là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer un... Comme on est en mode newslock et que j'ai le droit qu'à un Pokémon par zone, je vais essayer un maximum de ne pas tricher. Dans le sens où je vais essayer de mettre des CS que à mes Pokémon vivants et des Pokémon qui peuvent apprendre les trucs. En essayant, justement, comme je te dis, par exemple, je prends ma canne. Je sais que dans la zone 1, enfin, je teste ma canne dans une zone où j'ai déjà eu un Pokémon. Je vois qu'en utilisant la canne, ça tombe bien, j'ai quand même un Pokémon d'eau, malgré le fait qu'il y ait un coup de randomizer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Dès que j'arrive dans une zone où je vois qu'il y a de l'eau, où je peux essayer d'attraper mon Pokémon d'eau, je vais perdre, entre guillemets, ma chance d'attraper un autre Pokémon pour avoir celui-là. Après, je ne te dis pas que si tu arrives quasiment à la fin du jeu et que tu perds ton Pokémon qui sait faire surf, tu vois, je ne dis pas que je ne m'autorise pas à utiliser un Pokémon mort qui sait faire surf pour faire surf, ou aller dans une zone où je sais qu'il y a un Pokémon qui peut avoir coupe, ou force, ou autre, parce que je crois qu'Emeraude, niveau CTCS, il est un peu chiant. Il en faut quand même beaucoup. De mémoire, il faut coupe, force, cascade, flash, surf, plongée, il faut peut-être même typhon, cyclone, typhon, le tour au billon, ça doit être ça. Il faut peut-être aussi éclatroque, il faut peut-être aussi... Je sais qu'il y en a, c'est Escalade, je crois. Je ne sais pas, je ne sais plus trop, mais ça, je pense qu'on verra. Les CS sont toujours obligatoires. Ben, Filliotoc, flash, non. Rien que dans le premier jeu, flash, tu n'en as pas besoin. Pas vol, pas flash. Et dans rouge, alors je te parle de rouge parce qu'on le connaît bien, dans rouge, en fait, tu n'as besoin que de surf, force et coupe. Surve-à-le-coupe, 3. Sachant que force, il y a 90% des pokémons qui peuvent le prendre. Surve-à-le-coupe, tous les pokémons peuvent le prendre. Et enfin, coupe-à-le-coupe, tous les pokémons plantés. Voir certains pokémons normal, combat et autres. Pareil pour force, les pokémons combat peuvent. Ce qui fait que tu peux facilement avoir un pokémon qui essaie de faire du coupe, du surf, du force. Donc, on va repasser quand même sur les trucs. Les statistiques de base ont changé. Les évolutions ont changé. Les abilities ont changé. Entre autres, tu vois, j'ai fait un test pour voir si le randomizer marchait bien hier soir. En starter, j'avais du Pichu, j'avais du Nidoran femelle et j'avais du Titarc. Il n'y avait que 5 CS à l'époque. Vol, c'est de la précision. Flash, c'est obligatoire, ce principe. Et on peut armaquer le jeu. Donc, n'empêche que sur les 3 hier, j'avais quand même un starter haut. Donc, rien que ça, ouais. Voilà, j'avais juste testé le truc. Tu vois, j'avais pris Pichu, je crois, pour le tester. Mais voilà, tu vois, ça peut être cool. Sachant que je ne sais plus du tout comment émeraude les arènes, les machins, tout ça. Ça, on regardera au fur et à mesure. Et je compte aussi sur le chat, en rentrant sur toi, là, pour, pourquoi pas ouvrir un petit wiki à côté et me dire, attention, tu auras besoin d'un machin, de flash, de tout ça, tout ça. Donc, pour l'instant, il n'y a que toi. Tu ne connais pas le jeu non plus. Non plus, mais peut-être que si la hype prend, voilà, on peut y avoir pas mal de monde, parce que les, voilà, ha ha ha, oui. Mais de façon, moi, entre les streams, j'irai vérifier que, machin, quel boss il y a, tout ça, tout ça. Tu disais que c'était simple, le newslock, mais pas forcément, parce que tu as certains trucs qui font que ça devient pénère. Genre, les Pokémon qui te balancent des trucs du genre, qui font ton Pokémon, dans 3 tours, il meurt, ça fait mal. Et tout ce qui est en pâle-corne, gros, fatal, tous les trucs qui te font des one-shot, c'est la mort. Vraiment, c'est des trucs qu'il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas trop compter sur moi. Si par hasard, je suis là, je regarderai, mais sur 25 autres jeux, c'est sûr que... Oui, non, mais voilà. Après, les streams, là, je vais essayer de les faire quand même à heure régulière. tous les samedis, tous les dix, à manche. Mais voilà. Donc, on va quand même terminer ça, comme ça, on pourra lancer le jeu. Et puis, voilà. Donc, les starters, ça, c'est... On a dit... Voilà, Rundum, complètement. Les Pokémon statiques aussi. Les mouves, on ne touche pas. Les traîneurs, on ne touche pas. Les Pokémon sauvages, un pour un. D'accord. Les mouves, on ne les change pas non plus. Les field items, on ne les change pas non plus. Et Mist Twix, on a dit... Ouais, on va se prendre aussi le Dex National. Et puis, voilà. Et ça va être pas mal. Donc là, on va faire un coup de Randomize. On va aller sauvegarder la ROM. Hop là. Enfin, on va l'appeler... The Lock Randomizer. Hop, on va enregistrer. Hop, ça va garder. Est-ce qu'on veut un log ? Ouais. Je vais regarder le log, mais je ne le regarderai pas. Le log, ça te permet de... Bah, de voir exactement... Il a mis tel Pokémon à la place de tel Pokémon. Par exemple, il... Bah, laissa la mèche, ça devient ça. Ça, machin, ça mèche. J'ai aussi mis un truc... Attends. Faut que j'aille vérifier ça. Mince. Je vais aller le vérifier vite fait. Voir si j'ai le... Si j'ai bien coché la case pour les évolutions faciles. Oui. Ça, c'est fait. Ça, c'est coché. En fait, les évolutions faciles, c'est un truc que tu coches. Ça te permet de... Par exemple, tu vois, tous les Pokémon qu'il faut évoluer en les échangeant. Bah, ça te permet de les faire évoluer normalement. Tu vois. S'il y a des Pokémon, par exemple, si tu veux un Noctalie, le problème, c'est qu'il faut jouer la nuit. Si tu choppes un Evoli dans Rouge Feu, Verfeuille, bah, tu ne peux pas jouer la nuit. Donc, le Noctalie, tu ne peux pas l'avoir. Ça, c'est fait pour que, justement, tu puisses avoir un Noctalie, si jamais, machin... Si tu joues sur Rouge Feu, Verfeuille. Voilà. C'est tout un tas de trucs. Mais là, on a fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le stream et je relance direct. Et en fait, on va faire... Non, même pas. On ne va même pas couper le stream. Normalement, je ferai le montage après. Et on va lancer Visual Boy et on va charger le Randomizer. Et déjà, hop, on va regarder... Qu'est-ce qu'il me dit ? Pourquoi est-ce que le... Pourquoi est-ce que ça ne se lance pas ? Voilà. Hop là, d'accord. Je ne sais pas. Non, non, pas pourquoi. Ah, par contre, je vais baisser un peu le son du jeu. Est-ce que ça murle dans les oreilles, moi ? Hop, hop, s'il te plaît. Euh, s'il te plaît. Motion, sound. Euh, je ne peux pas. Volume, 6 fois 1 fois 2 fois 5. Voilà. Allez, on est parti. Euh, non, nouvelle partie. Et aussi, je... Je ne m'embête pas. Je... Voilà, la bonne là. Voilà. On va s'appeler... Fa... Na. Ouais, je me fais le Fa-Na. C'est intéressant, la... Préparation. Non, mais c'est... C'est parce qu'en fait, je compte sur YouTube faire ça avec une... Avec une vidéo dédiée. Enfin, je vais te sais, je vais... Je vais... Je vais virer tout le... Tout le... Toute la conf. Voilà. Si je m'en souviens, pas des noms, t'as besoin de lire. Euh... Ouais, après, je... Là, il faut que je passe parce que c'est blabla, quoi. Euh... Sachant que je ne l'ai jamais fait, hein. Donc, euh... À part le début, blabla, elle te dit que t'as ta propre chambre, tu vas à l'étage, tu dois mettre l'heure, on va la mettre à l'heure, euh... quelle heure il se fait ? 15h ? 15h ? 15h08. Moi, j'ai fait Rubi, mais aucun souvenir. Moi, j'ai fait Salafir, mais je n'ai pas fait à fou. Tu vois, j'ai dû faire les... J'ai dû arriver à la dernière arène et après, euh... Ce qui est bizarre, là, c'est que c'est pas rapide, le... le... le texte. Qu'est-ce que j'ai lancé ? J'ai lancé quoi ? Bon, là, si, j'ai... J'ai... Vitesse de texte, 3. Ok. Ah, ouais, j'aurais... j'aurais... Pas dû faire ça, parce que là, j'ai carrément plus de texte du tout, quoi. Ok. Il est mort, mon speedrun. Ouais, non, euh... Par contre, t'as un mode... T'as un mode speedrun, là. Donc, là, ils me disent d'aller voir la... La voisine. Excusez-moi, je vais virer la... La souris, donc, là. Ça s'appelle Flora. Allez, c'est parti, on va déjà aller voir le... On va aller voir le... Les starters. Par contre, c'est peut-être un temps. Ouais, de toute façon, dans ce village-là, il y a que 3 trucs. Donc, là, lui, il va se faire attraper. Voilà. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a le choix ? Voilà. Ch... 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 quel choix bien pour rien c'est un pokémon sage c'est un pokémon sage de l'âge d'une génération 3 je sais plus par contre si les singes combat ou si je crois que c'est un normal je vais regarder je fais un coup de je fais un coup de tout je n'y prend non parce que quand ce sera crise à ciel ce sera la mort ouais mais après après ça fait ça devient un papillusion qui fait du qui fait du psico donc attend pareil cool après après pareil cool il est quand même mon parent ce qui me surprend c'est qu'il est trois qu'il a trois niveaux d'évolution ah bah ouais et c'est un c'est un normal c'est un pokémon normal et après ça devient ça devient quoi ça devient un pokémon normal toujours en fait il est normal tout le long et non par contre le nom de ses attaques parce que le sorti il peut pas encaisser une grosse attaque les trois d'autres un papillusion like le jeu il te fera un pokémon multitâche après le je sais plus ce qu'il a comme attaque le problème c'est que c'est que il a un coqueur tu me dirais il a griffé ouais bah écoute je vais prendre le je vais suivre ton je vais te suivre ton conseil tu sais quoi je prends le paris cool et tu sais quoi comme tu es là et que en plus à la fin ça devient une espèce de gros de gros gros singe soit gros gros du gros gorille king kong il va s'appeler à bakou il paraît cool ah c'est vrai qu'il paraît ce paraît cool ah c'est c'est emmerdant ça ce qui fait qu'il attaque 4 sur 2 sur 2 c'est ça oula allons au labo oui je vais donner un surnom d'appareil cool je vais l'appeler bakouma babo je crois je crois que c'est ça j'ai dit ce que c'est si c'est un tour sur frappe tous les deux tours qui sont parce qu'il est paresseux que clients révèlent beaucoup aussi tu vois c'est un c'est un tout allez on va on va le tenter et puis on va essayer respirer que ouais bah déjà on va espérer que contre flora ça va bien se passer elle est sur la route 103 sachant que le alors je considère que le news lock ça commence quand j'ai des pokébol parce que là là tu vois potentiellement je vais me battre et de toute façon je ne pourrais rien attraper donc ah non je vais déjà pouvoir en acheter à c'est bien ça veut dire qu'on va aller on va voir qui c'est qu'on a capturé est-ce que je vais avoir droit à avoir des pokébol est-ce qu'il y a un magasin ouais non je peux pas acheter de pokébol par contre je peux acheter une potion deux même trois non je suis en route 103 qu'est-ce qu'on a bien ça mais est en spécial jusqu'à la fin ok et je crois aussi qu'il est globalement très lent mais c'est un sac à pv ça ça te sont bon ah ouais par contre s'il il paraisse comme ça et puis que lui il me il me spam j'enregistrement peut-être d'un long tu vois allez voyons voir ce qu'on a sur la route oh c'est qu'on croit bien ça non sans vitesse c'est au dessus de la moyenne d'accord donc là on a des négapi sauf que négapi il a que rugissement il n'y a aussi ça n'y a rien que j'en prenne la promotion il n'y a qu'en quoi qu'il fait aussi gris par contre ce qui est bien c'est que comme il a baillement je vais pouvoir attraper attraper des pokémons sauvages un peu plus facilement encore ça c'est pas mal ça force à 150 millions c'est un gros gros frappeur encore ça fait pas déjà mais j'en ai répété c'est à dire 2 à 6 tours ça ça peut être bien sauf que frapper un tour sur deux c'est quand même c'est quand même lent quoi c'est quand même c'est quand même c'est quand même niveau 8 dis-moi est-ce que tu vois quand est-ce qu'il apprend la prochaine attaque un pyroly sauvage sur la route 103 est-ce que tu est-ce que tu pourrais aller checker sur la route 100 qu'on croit qu'elle qu'elle monia parce que on en a revu 3 on a vu les psycho quack les et bah alors si parce qu'en fait techniquement tant que j'ai pas encore de le tant que j'ai pas encore le de pokéball étant donné que je peux pas capturer on peut considérer que mais mais voilà c'est c'est pareil il faut le coup de bol ok voyons voyons voir ce qu'elle a maintenant elle pousse du feu aïe ok ça c'est bon on va faire un coup d'un encore parce que parce qu'on paraisse ok ça ça passe parce que j'ai beaucoup de stats allez on retourne au labo ah donc en fait pareil cool serait devenu euh en fait pareil cool serait devenu attends euh alors si elle a poussie feu elle ça veut dire que moi j'ai le pokémon plante donc le pokémon plante euh à la place de pareil cool c'est il apprend feint au niveau feint au niveau 20 olala paresse au niveau 10 ça fait quoi j'ai à ça voilà je reçois le pokémon de l'ex et j'ai obtenu des pokéballs voilà allez attends Fana elle va me donner des chaussures de sport pour aller pour couvrir c'est bien ça que je pourrais euh voilà alors allez c'est parti on va aller capturer le premier pokémon sur la route euh d'ailleurs je vais sortir un petit bloc note comme ça je vais je vais noter sur quelle route j'ai déjà eu des trucs route 101 route 101 101 route 101 on va avoir eu mais mais non mais je me débarrasse pas de Baku voyons bien sûr bien bien sûr que non 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 ce que je vais faire surtout c'est je vais lui apprendre des attaques de porc genre du ultra laser tu vois des attaques qui sont qui font bien 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 mal comme ça je vais le je vais le balancer il va one shot le le mec tu le change tu te bats avec un pokémon autre une fois que tu es mort tu le rechange sur Baku tu le repointes qui refait un bon coup du une bonne attaque bien fort tu vois il one shot le mec en gros je vais le faire attaquer un tour sur deux quoi allez les gapi ce sera oh mince oh mince oh mince oh mince oula il y en a beaucoup non j'ai peut-être dû aller aller on va attendre qu'il puis on se puis voilà on va balancer une pokéball et aller aller on le chope on le chope oh la la oh ok bien d'accord il se réveille donc là Baku il va dormir ok il va faire baillement ok encore ah Paris tu récupères la moitié des PV bien ça ok allez 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 yes négapi comment est-ce qu'on va l'appeler bah tiens on va l'appeler on va l'appeler comme c'est une espèce de souris on va l'appeler jerry tiens comme tom appels appels t'es con euh qu'est-ce qu'il a comme attaque alors ah ah il y a que d'enregistrement quoi puissance plus avec plus allez on va se soigner on va les capturer un truc sur la roue on va aller acheter des pokéballs on va prendre 10 il apprend encore au niveau de 10 allez à ton avis qu'est-ce que ça va être là un négapi ou un c'est un seul négapi bien ça après je pourrais attendre d'avoir une prendre passe-passe une il faudrait passe-passe c'est pas top je crois je vais le noter sur route 101 on a eu négapi euh document on va le mettre dans document on va le mettre dans euh euh pokémon version abroad on va mettre euh capture euh ça change l'observé ouais c'est bien ce que je pense j'ai l'impression d'être co-pilote de rallye mais mais c'est trop bien ça allez qu'est-ce que c'est pas un négapi 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 bah ce qu'on va faire c'est qu'on va le tuer un négapi pas un négapi la un négapi qui Je pense que des négapies, je vais en avoir masse, quoi. C'est un qui meurt, ça permet de choper tous les premiers Pokémon. Ouais, ouais. Mais là, flemme. Je vais mettre 103, KO. Voilà. Allez. La route 102. Qu'est-ce que je vais avoir, là ? Yes, c'est un psycho-quark. Là, je pense que je peux faire un coup de griffes, ça ne va pas le tuer. Yes. Yes. Bien, ça. 102. 102. Psycho-quark. Negapi, qu'on a appelé, d'ailleurs, qu'on a appelé comment ? Qu'on a appelé Jerry. Psycho-quark, comment est-ce qu'on va l'appeler, tiens ? асти, la technique, c'est une roται. Et puis, je n'ai pas de dialogue. casser? Évidemment, c'est un roταιau. Hé, c'est un roταιau. Oh, je n'ai pas de problème. Non, je tiens, je tiens, je tiens. Je tiens. On a appelé ces rohers. donc là je vais avoir un normal un électrique anneau c'est correct quoi oui on va faire un coup de state save aussi au service Oh... Est-ce que je peux courir dans les... Mais donc, ouais... Je vais quand même augmenter un peu... T'as le droit d'utiliser la reproduction. Alors, ça c'est compliqué. Généralement, non. Généralement, non. Euh... Enfin, des Pokémon... Et 6 IV... Non. Bah non, puisque... De toute façon, t'as le droit à qu'un seul... Pokémon par... Par zone. Ah, mais tu me diras... Oh, oh... Wad, il peut se battre... Tout seul ? Ouais, non. Je vais pas le laisser se battre contre un... Contre un... C'est refausse. Est-ce que... T'as une petite idée des... Des attaques de psy... Psycho... Quoi que tiens. Quoi que tu fais ça ? Oh, j'aurais dû faire ça. Genre, quand est-ce qu'il prend sa première attaque d'eau ? Puis celui-là, niveau 7. Ok, je vais le mettre au minimum niveau 7. Charpentane niveau 10 ! Oh, c'est bien ça ! Sous-titrage ST' 501 ? le pokémon il est trop bien ce temps c'est psychoco ou quoi quoi jerry monte au niveau 3 on va essayer de mettre un peu jerry un peu plus fort mais on va continuer d'augmenter quoi que en fait il vaut mieux que je continue d'augmenter psychoco ou quoi pour au moins pour qu'il soit au niveau 7 comme ça il pourra virer mon ton niveau 4 qu'elle éclaire ah bien ça bien qu'elle éclaire alors bah comme là tu m'as menti ouard vient de passer niveau 7 il n'a pas pris pistolet à eau je crois que tu es un je crois que et les informations sur les pokémon nous sont fausses quartier si vous avez des infos sur les pokémon électriques il faut nous les donner tout de suite ah ça c'est oui c'est bon en fait d'accord mais non je ne vais pas trop vite à l'étant par contre qu'est ce qui est ce qui prend des veilles lentement tu prends des veilles lentement quoi ah Non, par contre, ce qui est chiant pour Posipi, c'est qu'il n'évolue pas, je crois. On voit bien que tu passes niveau 10. Ouais, mais ça va être bien pour le début, c'est-à-dire qu'il va vraiment monter. Ça t'attaque vite, mais après, et puis moi qui me plante, il va y m'en. C'est genre une patate de forain ? Forain ? Forain ? C'est genre une patate de forain ? 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 Allez, ma coupe monte niveau 10. Allez, on va aller. On a fait 9 limites, il a eu Uber dans la tier list. On va aller. 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 Vas-y, que ça tourne ! Ouais, il faut gagner une flèche ! Bah ouais ! Sous-titrage ST' 501 Actif et tecnique Rocher, rochers et poing feux Après, le truc, c'est que ça t'appelles le STAB ! mais si tu as des bonnes stats et pareil comme tu tapes quatre tours sur deux après tu peux faire baillement tu change et puis on puisse la principale c'est il ya un pacte ni en les effets du climat on va le remettre devant on va faire passer dans le vl il y a encore un petit peu de temps il 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 1 shot 1 shot 1 shot Balignan 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 Jiri On ne va pas les coller Howard On ne va pas les coller On ne va pas les coller On ne va pas les coller Toi Dans la postrégation J'aurais pas dû faire ça il faut aller sur c'est quoi ce truc acheter quelques potions quelques pokéballs pulsions 1 un antidote ou 2 aussi parce que le truc des antidotes c'est que si ton pokémon il est empoisonné et piquet le claque bah il claque quoi voilà tout à l'heure pour attraper un pokémon on s'en fout voilà ok dans les arènes je vous strate avant cette gêne là si sur euh... bah ouais sur sur bah le dia tu le trouves je pense mais faut aller dans les menus machin ouais 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 oh La maison de Thierry ! Putain j'avais trouvé mais effectivement il n'y avait pas à faire. D'ailleurs dans le soft de randomizer, je peux cocher la case pour qu'il re-choppe les attaques à prise maintenant. Ca veut dire 1h49 que je joue ou non ? Non ouais. Il pue du cube 6. Merde ! Allez route 104 ! D'ailleurs, par exemple, tu vois, pour l'anecdote, c'est que, en fait là tu vois, on est dans une ville qui s'appelle Clémentiville. Bah j'ai rien attrapé. Donc je peux très bien revenir plus tard dans le zoo, utiliser la canne, qui est la canne ici, et considérer que j'ai attrapé un Pokémon dans Clémentiville. D'ailleurs je voulais noter le nom de la ville ici puisque je ne l'ai pas faite non plus. Rosière. Rosière, rien pour l'instant. Et si j'entends, Bourre en vol. Après Bourre en vol, t'es coupons, je crois que j'ai eu... Bah Bourre en vol, en fait, j'ai eu... Bakoum. Donc, héhé. Comment il s'appelle ? Parait cool, tirer Bakoum. Et là, pour entrer au niveau 10, augmenter au niveau 16, quand même. Ensuite, Grassement, puis Boost au niveau 31, Combo Griff au niveau 40, Hydro Cannon au niveau 53. Pour propos. Mais entre deux, t'as l'évolution. Et bon. Puis après t'as... T'as toujours... C... 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 Ok, tu lui colles... Euh... Laser Glass. Il évolue au niveau 33. Allez, euh... Next. Route 104. 116. 126. C'est quoi ? C'est quoi ? 3, 106. Mégas de gass. C'est quoi ? 4. 1, 106. C'est quoi ? Oui. 2, 106. C'est quoi ? Tu sais quoi, on va suivre ton conseil, on va prendre un deuxième négapi, et lui on va l'appeler bis, tiens, négapi, qu'on va appeler bis, à moins que, veux-tu choisir le nom ? Négapi ? Alors, comment tu... comment tu veux la pleurer ? Tu nous laisses ? Ok. Ok. Inutile. Par contre, les... Gapis dans les Hudders, ça va être casse-pieds, parce que ça va être... que j'éclaire tout le temps, quoi. ... 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 ville l'aventure plus important c'est trop facile tu t'en fous d'acheter des potions mais grave mais ouais et aussi ce que ouais ce qui est ce que les gens disent souvent c'est qu'en fait pokémon t'a tendance à avoir beaucoup de monstres j'entends maintenant 150 250 mais ta tendance à toujours jouer avec les 6,10,15 même et le fait de d'être obligé de n'avoir le choix de ne capturer que le premier chaque zone ça te force à jouer avec des pokémon que d'habitude et tu ne joues pas ouais à coupe tiens je pourrais peut-être prendre coup mais on coupe coupe là je suis pas très intéressante en font elle est dans les volets je pense que c'est un casse-tête ok coupe eh ben c'est bien ça ben il y a que Bakoum donc mon pokémon qui fera coupe ce sera j'ai cher à Bakoum j'ai aimé te foutu de retenir les tableaux des éléments oh si ça si à part depuis qu'il y a qui a fait le fait je retiens jamais là j'espère que tu pourras l'effacer maintenant t'as un oh il griffe bien ça après t'as un mec qui te maintenant t'as un mec qui te permet ouais d'effacer les cs c'est le c'est le donneur de capacité ou un truc comme ça mais je sais pas si le donneur de capacité je sais pas s'il est dans le mode je pense que si plus il y a les double types ouais et puis il ya comme ça une puissance de 50 Oh ouais c'est nul, oh putain ouais. C'est plus fort que griffes, ouais. Après c'est moins précis. Après si. Sous-titrage ST' 501. Mais elle est grosse. T'as deviné une mince. Alors le premier badge c'est quoi ? Roche. 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 La première arène c'est Roche. Va falloir mettre Bakoum un petit peu de côté je crois. Oh quoique, non. La route 115, est-ce que je pourrais essayer d'assurer ? J'ai chopé un truc. Non pas besoin. Roche. 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 Roche quoi. Roche. Non Roche. Ce n'est pas très efficace. A moins que tu me dises que t'as vu qu'elle n'avait pas de Pokémon Roche. Mais euh... Roche 116. Ouais, mais mes attaques normales contre Roche... Alors, est-ce que je dois avoir un truc comme elle ? Un Spinda ? Un Spinda ? Bon, ben écoutez. Bon, ben écoutez. Un Spinda c'est aussi un Pokémon normal je crois. C'est que l'insecte c'est faible contre Spectre. Du coup la réponse est que l'insecte c'est faible contre Spectre. Euh... Donc on est beaucoup des mecs qui jouent avec des... Pokémon Insectes. Euh... Spinda on va l'appeler... partly locomotive... ...tournicotis... 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 ...coton... ...oh... ...ah non tiens... Spiral. Spiral. On va l'appeler Junji Ito. Spiral. Spiral. Qu'est-ce que c'est déjà ? 2 à 5 tours empêche de dormir, apparemment vous, puisqu'il s'était endormi. Sur 2 l'époque, il y en a plein qui peuvent apprendre à faire un sec ou même s'il ne faut pas un sec. Ouais, mais ils ont. Pas le stab. En gros, 116 Spinda, qu'on a appelé Junji Ito. Ouais, ça me fait quand même... Quand tu joues, tu rencontres de tout. Ouais. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je commence à avoir beaucoup de Pokémon normaux et pas trop d'autres choses. C'est parti. 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 Tu m'as dit... Psycho-Quack... Ataco ? Bah ouais... Hum... Réchou ! Putain j'aurais pu avoir un réchou en vue d'un Spindar ! Oh gasse-pieds ! Ça aurait été bien ça ! Statique et puis en plus... Oh et puis en plus il apparaît souvent... Il apprend pas d'attaque d'eau ! Allez... C'est très difficile ! On est en hydrocanon au niveau de 200 milles ! Ah bah ça va être chiant ! Qui aurait pu avoir un réchou là ? Mais t'es sûr ? Il apprend pas ! Pas d'attaque d'eau ! J'aurais pu avoir un réchou, pourquoi je suis tombé sur le Spindar ? Oh... Il faut les prendre surf ou backdaché sur un autre ! Ouais mais... Le problème c'est que... Pour les... Pour les Pokémon Rush... Ça va être chiant quoi ! Ok... Je t'en ai pas un décembre ! Je le tournis qu'à la messe nouvelle... J'en ai pas un décembre ! Je te montre que je t'en ai pas un décembre ! j'ai monté un effort mentaliste bah j'ai j'ai deux pokémon électriques et de pokémon normaux tu vois j'ai j'ai riusless dundi qui est dans le niveau 16 ouais bah pour le faire mais pour y aller au au choc mon mental après ça ça dépend aussi des ouais mais il est là quoi elle a des elle a dit des pokémon en roche ou des pokémon en roche seul ce que genre un onyx je vais pas faire le bah ouais c'est merouville c'est merouille c'est merouille Et là, j'ai encore des réchauds qui me parlisent à mort pour farm cette chien, hokipédia en PLS. De toute façon, étant donné qu'il est 4h30, je ne pense pas que je pourrais faire ça là. Je pense que le petit va pas tarder à se réveiller. A moins que j'aille dans la grotte, peut-être que j'aurai un... Et puis pareil, ces foutus Pokémon qui paralysent tout le temps, quoi ! Bah on est mal barré, hein ! Genre j'aurais eu Piroli, Raichu, Régis Ice... Putain, ça aurait été trop 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 bien, quoi ! Et là, pardon pour le gros mot ! Il y a le Terra, ça aurait été bien ! Surtout qu'il fait mal ! Alors, il possède un Racaillou, puis un autre... Ah, un Racaillou, ok ! Donc, euh, voilà ! Alors, puis moi je fais Baïman, ok ! On va faire un coup de paresse, ok ! Ok ! Enfin, un Tarinor, ouais ! Alors, ce qui est bien, un Tarinor, c'est qu'il est... Roche... Donc, à la limite, Tarinor, je pourrais le gérer avec lui... Ah, si, si, si ! Donc, à la limite, si je monte un... Si je monte Jerry et qu'il échappe une attaque électrique, je pourrais le gérer un peu, mais... Sochoncruel, c'est... Racaillou est Roche, mais Tarinor n'est que Roche ! Ah ! C'est pareil, je peux soigner le... Je peux soigner le round ou le Bakumu, pareil ça me dit, ben lignon tiens ! Mayude faut que je dise des cloches et des égardes et comme ça il pleut et hop ! Tu t'es cru dans l'animé ? Épisode 2 ? Combat l'infirme ! Combat l'infirme ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501